C'est sur ce terrain que Neymar, l'attaquant vedette et espoir de la sélection brésilienne, a fait ses premières armes lorsqu'il était enfant. Un terrain de foot sale, un football en miniature, qui sert de tremplin à beaucoup de joueurs au Brésil avant de passer professionnel. Ici, à São Vicente, près de São Paulo, les jeunes considèrent Neymar comme un modèle. Il joue très bien, il est habile. J'espère un jour jouer comme lui. Neymar est né à Moguidas Cruces, dans l'état de São Paulo, avant de déménager à l'âge de 4 ans dans ce quartier de São Vicente. Issu d'une famille modeste, il a longtemps habité chez sa grand-mère, avec sa mère et son père, un ancien footballeur. Ici, tout le monde se souvient de lui. En 2003, il déménage dans une ville proche, Santos, et intègre l'équipe professionnelle. Il y jouait jusqu'à l'an dernier lorsqu'il a été recruté par le FC Barcelone. C'est dans ce stade de Villa Belmira qu'il a laissé les souvenirs les plus marquants. Le bonheur qu'il affichait avec le ballon, quelle que soit l'activité, marquait sa différence. Et bien sûr, déjà, il montrait des capacités de mouvement et des techniques impressionnantes. Malgré son départ pour l'Espagne, il n'a pas tourné le dos à son pays natal, où il continue de soutenir son église évangélique. Il aimait faire la fête, mais à l'église, il se comportait bien. Il était toujours à l'écoute. Il recherchait et il craignait Dieu. Il était sérieux à l'égard de Dieu. Il amenait beaucoup d'amis et venait souvent avec un bandeau sur lequel était écrit le nom de Jésus. Un engagement qui l'a poussé à lancer un projet pour des enfants défavorisés à Praia Grande, près de Santos. Ici, 2500 enfants devraient avoir accès à des terrains de sport, des soins médicaux ou encore des cours de soutien scolaire. Il s'agit d'inspirer les jeunes à réaliser leurs rêves, à améliorer leurs talents, à chercher la connaissance pour pouvoir se sortir de la réalité dans laquelle ils vivent. Le transfert de Neymar, troisième joueur de football le mieux payé au monde avec un salaire de 29 millions d'euros, a créé la tourmente à Barcelone où le niveau du joueur est jugé décevant. Le crack, comme on le surnomme au Brésil, espère donc se rattraper dans son pays lors de la Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501